Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Jean-Luc Rechman a la présentation, le maître de midi, ou il est loin, 166,463 euros, à ce moment on a appris qu'elle était étoignante. Au coup d'envoi la première question d'après le titre d'un truc de Salvador et Adamo, où veut-il qu'on laisse ses mains ? Donc c'était sur silence. Tiens j'ai appris un truc pour les fans d'Adamo, c'est que comme il a un problème, il est malade, je ne sais plus ce qu'il a, et il avait un concert qui a été reporté en 2024. Ensuite vous aviez Alison des Vosges, elle puise, on ne sait pas. A Lyon, qu'est-ce qui va dorénavant faire varier le montant du stationnement ? C'était le poids du véhicule. Après vous aviez Brian, qu'on avait vu en visio il y a quelques temps, quand son ami Enzo était venu jouer, donc voilà, c'était assez rigolo. Quelle utilité les médecins ont-ils trouvé la chanson The Man de Taylor Swift ? Eh bien c'était bon pour le massage cardiaque. Stéphanie de Chartres s'est cassé le poignet à cause d'un string. Alors, à l'origine, pour qui a été créé le casse-croûte ? Eh bien c'était pour les vieillards et les dentés, il faudrait que je regarde pour demain. En quelle année le mur de Berlin a-t-il été érigé en 1961 ? Qu'est-ce qu'il est fort ? Il sait tellement de choses que ça y est, on m'a demandé le t-shirt. Si tu ne sais pas, tu demandes à Emilia, c'est toujours qu'on m'a demandé. Ensuite, quelle est la particularité de la manette d'une célèbre console de jeu à la sortie du film Ninja Turtle ? Eh bien elle avait une odeur de pizza, donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui se dit rouge ? Elle a pris le maître de midi en duel. Donc elle a eu les oseaux, les oseaux verts de prendre le maître de midi en duel. Il y a eu une question qui était assez simple. Quel penseur italien de la Renaissance, prénommé Nicolas, doit-on l'ouvrage intituler Le Prince ? Donc Confucius, il n'est pas vraiment italien. Victor Hugo non plus, Saint-Augustin non plus. Bon, on va dire qu'on serait parti sur Machiavel. Sauf que, sauf que, eh bien, Emilia, il nous a expliqué comment il est né, où il est mort, n'est née, etc. Donc comme je le dis, si tu ne sais pas, tu demandes à Emilia. Ensuite, Emilia, Brian et Stéphanie se sont retrouvés pour le coup par coup. Qu'est-ce que c'est le Breton au mois de novembre ? Je crois que demain, c'est l'anniversaire de Jean-Luc Reichman, il faut que je vérifie. Donc la mauvaise réponse était le chocolat. Ensuite, quelle chose est aussi le pseudo d'une chanteuse ? La mauvaise réponse était Saul, qui était un garçon. Donc sur cette mauvaise réponse, eh bien, le maître de midi est passé à l'orange. Quelle route mythique passe bien par le pays qui lui est associé ? Et là, c'est la fifi qui s'est plantée. La route du monogne existe bien. Ensuite, quel adjectif peut qualifier une personne parlant une langue en particulier ? La mauvaise réponse, eh bien, c'était le flammophone. Voilà, donc sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge ? Il a eu les coronesses de prendre le maître de midi. Qu'il y a eu une question ? Bon, allez, on parie que c'est bienvenu chez les chiens la réponse. Bon, on verra après. On ne sait pas. Ils ont balancé la pupube. Bon, ben, le t-shirt. Si tu ne sais pas, demande à Émilien. Voilà. Sur le site tropmignon.com. Petite remise avec le code étoile en minuscule. Allez, on revient après là. Pupube ! Oh ! Allez, retour de pupube. Alors, quelles questions va-t-il avoir ? Qu'on rigole un petit peu. Donc, c'est parti. Dans quel film voit-on Danny Boone jouer du carillon dans le beffroi de Berge ? Bon, ben voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Il a venu chez les ch'tis. J'en étais sûr. Ben oui, c'était le film le plus connu de Danny Boone. Donc, ça semblait une évidence. Donc, ensuite, coup fatal. Entre la fifille et le gaga, quand on parle de running, à quel sport fait-on référence la course ? Quel département emporte le numéro 93 ? Ouais ! 9-3 représente la Seine-Saint-Denis. Quelle célèbre découverte Alexandre d'Orflaming Fertile Face ? Donc, c'était la pénicilline. De quel nom de reptile qualifie-t-on une personne qui change d'opinion ? Donc, le caméléon. De quelqu'un qui fume beaucoup, on dit qu'il fume comme un pompier. Quel prénom a en commun une héroïne de Shakespeare et la chanteuse de Thunopla ? C'était Juliette. Quelle pièce de mobilier était une rock'n'shaft chaise ou fauteuil ? C'était bon. De quel pays très vert le Shannon est-il le plus grand fleuve ? C'était l'Irlande, il l'a trouvé. Bravo, vous ne connaissez pas. Avec quel pays d'Amérique du Sud, le Panama, a-t-il une frontière terrestre ? Je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais je crois que c'était la Colombie, je crois, ou le Chilien des deux. Comment appelle-t-on un chemin plus court que le chemin principal raccourci ? De quel pays la Sablena a-t-il été une compagnie aérienne nationale ? C'était la Belgique. Je n'ai jamais su pourquoi on appelait ça la Sablena, d'en passant. Ensuite, combien de lettres sont-ils en double dans le mot patate ? Au pluriel, donc dépendante. Il y en a deux lettres qui sont en double. Vous avez deux A et deux T, vous voyez, pour les gens qui ne comprennent pas. Ensuite, à quel poète français doit-on le verre ? Je suis le ténébreux. Bon, on ne l'a pas su. Ensuite, quel objet doit porter une personne placée sous surveillance électronique ? Ça, c'était super rigolo. Qu'est-ce qu'elle nous a dit ? Elle a dit un pièce-maker. Ça serait bien, les mecs... Non, normalement, c'est un bracelet électronique. Donc voilà, c'était rigolo. Elle a dit qu'elle s'appelait Miss Boulette. Quel est le masculin pluriel de l'adjectif partial et partial ? Quelle actrice au plénum Catherine, dans le film de Jules Agine, il savait que c'était Catherine Moreau ? Pas par rapport au film, par rapport à la chanson. En 2012, grâce à quelle émission culinaire, Jean Ambel était devenu célèbre, c'était top chef. Mais bon, elle n'a pas eu le temps de répondre. Elle a été éliminée. Le maître de midi, comme on peut voir, il ne lui restait que 40 secondes. Donc ils étaient contents. Ils ont dansé. Voilà. D'un an, le tango du décalto. Ah oui, un petit truc. Demain, donc voilà, c'est oui, c'est demain. Demain, il y aura, comment il s'appelle ? Gotenier qui sera dans l'émission. En plus, je crois que c'est demain l'anniversaire de Jean-Luc Rechmat. Bon, on verra. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, avec quel ustensile fait-on des appels d'air pour déboucher un lavabo au déloir ? Donc c'était la ventouse. Ensuite, dans la comptine, de quelle couleur est la souris qu'on attrape par la queue ? Donc c'était une souris verte. Ensuite, je crois que c'était une chanson de cochonne. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu en Bretagne ? Que mange-t-on contre une commande incomplète ? Bon, bien sûr, c'était une galette, une crêpe. À quelle époque se déroule le film à traverser Paris pendant l'occupation ? Jusqu'à présent, que des questions assez simples. Dans quel film pour Ado des années 90, le père de Chim le surprend-il dans la cuisine avec une tarte aux pommes ? Bon, là, ils ont mis la réponse en bas. Bien sûr, c'était American Pie. Bon, ils lui ont fait cadeau. Bon, voilà, il a gagné 30 000. Ça lui fait 15 000 dans la peau-pomme. Il était content. De toute façon, c'est mérité. Comme je l'ai dit, vu les audiences qu'ils font et tout, voilà, quoi. Donc là, maintenant, ce qu'il faut faire, il faut calculer 38 par 183 000 pour voir combien ça lui fait de gains quotidiens. Bon, on fera ça plus tard. Sinon, dans l'étoile mystérieuse, tiens, si vous avez vu ma vidéo de ce matin, je vous parlais des ciseaux, eh bien, on peut les voir. Donc, je vous avais dit qu'il y avait les ciseaux en haut. Il est parti sur Idriss Elba. Par contre, il a bien reconnu l'USS Enterprise. Donc, je pense que demain ou après-demain, l'étoile mystérieuse va être trouvée par Émilien. Alors, bon, dans ma vidéo, je vais dire que l'étoile va être trouvée demain. Mais bon, ça se trouve que c'est après-demain. Donc, c'est un des deux. Voilà. Donc, on verra bien. Sinon, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée. Si vous regardez la vidéo dans la journée, une bonne soirée si vous regardez le soir et une bonne nuit si vous regardez. Ça ne me fait rien. Bon, passez une bonne nuit pour celles et ceux qui regardent la vidéo avant d'aller se coucher. Allez, je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous bien.